Un jour de pluie, le monde musical doré de l'histoire de France a reçu une triste nouvelle. Herbert Léonard, chanteur à la voix chaleureuse et émouvante, est décédé à l'âge de 78 ans, laissant de nombreux fans et collègues dans le chagrin et le regret. Cette tragédie n'est pas seulement la perte de l'artiste, mais aussi une histoire tragique sur la vie et la santé. Herbert Léonard, de son vrai nom Hubert Léonard, est non seulement célèbre pour sa voix grave et typée mais est aussi un musicien talentueux. Il a laissé une profonde impression dans le cœur des auditeurs à travers des balades romantiques et des chansons émouvantes. Connue pour des œuvres telles que « Pour le plaisir », « Quand tu m'aimes » et « Amoureux fou », Herbert Léonard est une icône de la musique française depuis des décennies. Le corps grand, le beau visage et la voix unique des Herbert Léonard ont fait de lui l'une des plus grandes stars des années 1970 et 1980. Sa carrière ne repose pas seulement sur le talent, mais aussi sur des efforts et un engagement inlassable. Parallèlement, Herbert Léonard est également une figure appréciée pour sa convivialité et son humanité, participant régulièrement à des activités caritatives et soutenant des personnes en difficulté. Cependant, le décès d'Herbert Léonard marque non seulement la fin d'une belle carrière mais aussi la fin d'une vie remplie de défis et de douleurs. Avant sa mort, Herbert Léonard était confronté à des problèmes de santé. Sa vie est devenue plus difficile lorsqu'une est grave maladie à attaquer son corps fragile, affaiblissant sa santé et sa capacité de performance. Le drame de la vie d'Herbert Léonard soulève non seulement des questions sur la santé physique mais rappelle également la valeur de la vie et de l'amour en famille. Même s'il bénéficiait du plein soutien de sa famille et de ses fans, sa lutte contre la maladie rendait la faiblesse et un sentiment de désespoir de plus en plus présent dans son âme. Au cours des derniers mois de sa vie, Herbert Léonard a choisi de reposer en paix et d'accepter le sort que la vie lui avait réservé. Son décès est non seulement une grande perte pour l'industrie musicale française mais aussi une image de faiblesse et la disparition d'un grand talent face à une maladie imprévisible. Le monde de la musique française, mais aussi de nombreuses régions du monde, partagent unanimement les condoléances et les souvenirs d'Herbert Léonard. Les tableaux d'affichage, les sites d'information et les réseaux sociaux ont tous publié les hommages et les condoléances des fans et des collègues. Le chagrin ne concerne pas seulement les parents et les amis, mais aussi ceux qui ont écouté et aimé les mélodies laissées par Herbert Léonard. Dans les jours qui ont suivi le décès d'Herbert Léonard, des hommages et des funérailles ont eu lieu, l'occasion pour les fans de partager leurs sentiments et de se souvenir de l'artiste qu'il aimait. Des histoires de performances émouvantes, de rencontres avec Herbert Léonard et de chansons profondément ancrées dans la mémoire de chacun sont racontées, créant une atmosphère de gratitude et de révérence. Chaque larme qui coule est comme une déclaration muette d'acceptation et de gratitude. Herbert Léonard a laissé derrière lui bien plus que ces choses. Les jeunes générations, même si elles n'ont pas vécu directement l'âge d'or des Herbert Léonard, ressentent néanmoins son charme et son influence à travers les œuvres qui l'ont inspiré au fil du temps. Plusieurs événements d'hommages majeurs ont eu lieu sur des scènes célèbres où Herbert Léonard a donné des performances mémorables. De grandes banderoles à son effigie ont été accrochées, afin que les fans puissent voir et se souvenir de l'artiste décédé. Des fleurs, des peintures commémoratives et des lettres de fans ont été placées autour de la scène, créant un espace chargé d'émotion et de sens. La conférence de presse à la mémoire des Herbert Léonard est l'occasion pour les collègues et amis de l'industrie musicale de partager souvenirs et sentiments à l'égard de leurs frères décédés. Des histoires drôles, de beaux moments et des compliments sur son talent et sa personnalité sont tous exprimés avec sincérité. D'autres musiciens, producteurs et chanteurs ont tous adressé leurs condoléances et hommages particuliers à Herbert Léonard. La famille des Herbert Léonard, mais surtout sa fidèle épouse, ont traversé des jours difficiles et tristes. La vie de famille avec un artiste célèbre est souvent confrontée à des défis et à des pressions. Mais malgré toutes les difficultés, ils ont toujours été aux côtés des Herbert Léonard, étant la plus grande source d'encouragement et de bonheur dans sa vie. Cependant, on ne peut nier que la tragédie de cette perte a également poussé de nombreux acteurs de l'industrie française de la musique et du divertissement à se poser de grandes questions sur leur santé et à se retrouver confrontés à des maladies graves. Les acteurs, chanteurs et autres artistes commencent à reconnaître et à prêter davantage attention à leurs propres soins de santé, et se rendent compte que la vie d'un artiste n'est pas seulement une question de lumière et de joie, mais comporte également des aspects difficiles et stimulants. Le jour de la mort des Herbert Léonard est l'occasion de réfléchir au sens et à la valeur de l'art dans la vie. Sa mémoire n'est pas seulement de la musique, des photographies et des hommages, mais aussi une occasion pour nous de réfléchir à la façon dont nous apprécions et évaluons l'impact. D'un coup, ses yeux deviennent blancs, donc le noir, le noir, le noir, le noir, le noir, tout le tout devient blanc. Le frangé se dit, mais ça c'est quelle histoire ? Il n'avait jamais vu ça auparavant, c'est quelle histoire ? Donc ils sont vraiment paniques. La chance qu'il a mis ce jour-là, c'est qu'il a senti fait qu'il rentre des cours, et il explique que c'est à son petit, que là-bas, il y a une femme dans la chambre, et il trouve voilà ce qui s'est passé, elle rentre dans tout ça. Le petit, quand il vient, il regarde, il ressent de la maison, il prend de l'herbe et tout, il prend des bougies, machin, donc il va dans la chambre. Il a lu une feuille, il fait des incantations, la petite se calme, elle revient, elle lui prend les yeux, casse sur sa tête, il a fait des rituels. La petite s'est réfinie à elle, et c'est là que la petite lui explique, bon, écoute, elle s'est fiancée, et son fiancé, l'a fait, l'objet de la fiancée, l'a coulé, enfin, l'a coulé une esprit qui la surveille, qui fait en sorte que si jamais un autre homme, un homme autre que son fiancé, essaie de monter sur une esprit, c'est manifeste. Donc là, là où elle est là, cette fille-là, elle ne veut pas la possibilité de tromper son fiancé. Donc voilà comment l'histoire s'est arrêtée, la première histoire, donc j'ai trappé sa route, bon, maintenant ça c'est regardé, c'est bonjour, bonjour, elle s'est arrêtée là. Maintenant, l'idée, 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 c'est ceci enfant, j'ai du quartier avec qui j'ai grandi. Donc lui, dans le cas, c'est comme une avis, c'est le nom, c'est le même bel homme, et puis là, les gens marqués, et les femmes aiment bien ça. Donc, il y a une fille du quartier, qui l'appréciait bien, et la fille aussi l'appréciait, elle était mariée, une femme bilinose toujours. Donc il vient de l'appétit, mon appétit faisait le calme, non, je suis un peu marié, je suis marié, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, mon frangin, il incitait parce qu'il savait que la petite aussi était dans la tenace de nuit en fait. Donc la petite, elle m'a donné, elle finit par céder, se donne rendez-vous chez un frangin, parce qu'on a un frangin, non, le papa avait des appartements, fait des studios, et parmi les cellules, il y avait un qui était libre, donc ils se sont ennés, on est pour là-bas, donc, il a mis la petite là-bas. Elle vient dans la chambre, là, commence le périminaire, comme d'habitude, tap, 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 le gars s'est déshabillé, la fille s'est déshabillé, parce qu'on a l'impression que le match était chaud. Quand le petit, le couple, le parent, là-bas, il est dressé comme un lit, il vient maintenant pour entrer dans le jardin secret, ça c'est que ça fait dit, qu'on voit ça. Elle dit que c'est quoi je parle, parce qu'elle a tellement si envie du gars, elle prend le temps, elle excite le gars, le gars se remet debout, elle s'allonge, et l'eau, j'en ai, c'est fait. Mais quand le parent vient et qu'il veut, il veut monter sur l'histoire, je sais que ça fait bien encore une deuxième fois, le gars, il dit mais comment ? La fille commence à dire non, 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 est-ce que je t'appelle vous ? Non, écoute, j'ai pas de problème, c'est la même fois que ça m'arrive. En fin, c'est du quoi je parle, deuxième fois encore, le gars, il fait tout ce qu'il faut, elle s'allonge encore. Elle ouvre l'entrée du paradis, le frangère, quand il vient pour vous monter, le sexe a fait bien une deuxième fois, après la gueule, il dit non, écoute, t'as une reprise.